En un mot, sublime, lors d'un cocktail organisé dans les jardins du Palais Princier, ce jeudi 14 juillet, Charlène de Monaco a rivalisé d'élégance dans une longue robe noire vaporeuse. Une nouvelle apparition chichissime. Après plus de 15 mois d'absence, en raison de lourds problèmes de santé, Charlène de Monaco fait un retour fracassant sur le rocher. Si elle avait déjà subjugué les photographes lors de la cérémonie d'ouverture de la 61e édition du festival de télévision de Monte Carlo, l'épouse du prince Albert II de Monaco a de nouveau fait forte impression en ce jeudi 14 juillet. Présente au cocktail organisé dans les jardins du Palais Princier, l'ancienne nageuse a offert une élégante leçon de style. Pour cette occasion si spéciale, Charlène de Monaco a jeté son dévolu sur un intemporel. Au côté de son époux, la maman de Jacques et Gabriela resplendissaient dans une longue robe vaporeuse. Avec son col chemisier et son effet jabot sur toute la longueur, cette tenue épousée a merveille sa silhouette longiligne. Niveau accessoires, la princesse consœur a rendu hommage à la maison de Joaillerie Van Cliff et Harpels en portant à son coup un collier argenté aux pendentifs des plus raffinés. Le teint lumineux et sa coupe courte coiffée d'un effet rock, la sœur de Garrett Whitstock a fait un sans faute. Une apparition quoi prit le soin d'immortaliser le photographe Eric Maton. Si elle est une femme de style, Charlène est également une femme engagée. Au cours de ce cocktail, la belle originaire d'Afrique du Sud a pu découvrir les nouvelles créations inédites dont les bénéfices seront reversés à la Princess Grace Foundation USA. Charlène de Monaco a définitivement repris du service, et avec classe. Charlène de Monaco, sa rencontre surprise avec des visiteurs du palais. En déambulant dans le palais princier monégasque, le lundi 11 juillet, les visiteurs ne s'attendaient pas à tomber née à née avec la princesse Charlène. En effet, pour découvrir les appartements d'Otta du palais, ainsi que les fresques de la Renaissance fraîchement rénovées, les promeneurs ont été accompagnés par l'ancien athlète. Souriante et généreuse, la belle-sœur de la princesse Caroline s'est même prêtée avec plaisir au jeu des photos. Pour cette rencontre impromptue, la mère de famille a troqué son tailleur noir pour un ensemble tout aussi élégant en pantalon large beige et veste sans manche. Indispensable que Charlène a complété avec une ceinture à grosse boucle afin de marquer sa taille de guêpe. Une guide d'exception qui a ravi les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...